Hello à tous, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine je vous retrouve dans une nouvelle vidéo avec, comme vous avez pu le voir dans le titre, les livres que j'ai lus en octobre. Donc je m'y prends assez tôt, on est le 1er novembre, donc on va commencer du coup avec cette vidéo. En octobre j'ai lu un peu plus que d'habitude, j'ai re-eu l'envie, tout simplement, puisqu'en plus ce mois-ci j'ai lu 5 livres, et les 5 étaient vraiment bien, un un petit peu moins, et c'est le 1er. Mais franchement ce furent des lectures toutes assez sympas on va dire. Alors le 1er que j'ai lu, et en fait non ce n'est pas le plus décevant, je vous le montrerai ensuite celui que j'ai le moins aimé, c'était du coup Yamabuki de Haki Shimazaki. qui est le dernier tome de sa série Au coeur du Yamato, dans lequel on va suivre un couple de retraités, qui ont eu le coup de foudre l'un pour l'autre des décennies. Auparavant, qui sont tous les deux à la retraite, lui était un cadre dévoué de la compagnie N'Goshima, qui est l'entreprise que l'on suit durant toute cette série-là. Et en fait il ne va pas se passer énormément de choses, mais on va en savoir un peu plus sur leur histoire personnelle à eux deux, comment ils se sont rencontrés, ce qu'ils ont vécu. Après vous voyez c'est vraiment très très fin, donc on ne va pas non plus en découvrir des tonnes. Mais c'est le genre de roman vraiment très sympa, à l'atmosphère calme, qui fait du bien, voilà, surtout en cette période assez compliquée, s'il y a des romans que je peux vous recommander, c'est Haki Shimazaki. Par contre vu que les librairies et tout ça sont fermés, je ne saurais pas trop quoi vous recommander. C'est si commandé par exemple sur des sites type la FNAC ou de Citre, ou même encore mieux, librairies indépendantes qui regroupent en fait toutes les librairies indépendantes. Après je ne sais pas si ça peut livrer chez vous. Il faudrait que je me renseigne, mais voilà, ça c'est le genre de roman qui peut faire du bien en ce moment que je peux vous recommander. Et toutes les couvertures sont absolument magnifiques, et pour le coup elles ne sont pas décevantes, puisque très récemment je vous proposais une vidéo sur des jolies couvertures, mais qui étaient en fait des livres pas ultra intéressants, que je vous laisserai ici si ça vous dit. Donc en tout cas Haki Shimazaki, j'ai passé un très bon moment, et j'achèterai d'autres livres de l'auteur. Le second livre que j'ai lu, toujours un livre japonais parce que j'avais envie, c'était La fille de la supérette de Sayaka Burata. Je l'ai acheté en occasion chez J.B.A. Joseph comme vous pouvez le voir, mais des fois ils sont durs à retirer, donc je les laisse parce que sinon ça laisse une trace très moche. Alors ce livre m'a été recommandé par une abonnée, même par plusieurs. Je vous laisse ma vidéo sur les livres que vous m'avez recommandés, que je vous laisse ici, puisque généralement c'est moi qui vous recommande des livres à travers mes lectures, mais cette fois j'avais envie de changer, de vous proposer cette vidéo que vous avez pu voir. Et puis c'est un livre que je voyais souvent en librairie, donc je me suis enfin lancée il y a quelques semaines. Avec, en fait c'est tiré d'une histoire vraie, puisque l'auteur japonaise nous raconte son expérience un peu, enfin ça c'est de façon romancée, mais c'est un peu ce qu'elle a vécu durant plus de 10 ans dans un combini au Japon. Donc c'est une sorte de supérette ouverte, 24h sur 24. Si vous connaissez Seven Eleven, les chaînes que l'on retrouve beaucoup en Asie, où est-ce qu'on a dit qu'il y en avait en Australie apparemment aussi, et ben c'est ce type là, en Thaïlande et au Japon il y en avait de partout. Donc c'est ce type-ci, et en fait elle nous raconte sa vie, de façon du coup romancée par un personnage principal qui s'appelle Keiko, qui a 36 ans, qui est célibataire et qui travaille là, et ça lui va très très bien. C'est un personnage assez atypique, qui a sa routine, ça lui va bien, et qui est complètement réglé aux heures du combini, qui adore son travail, mais c'est un personnage, je ne saurais pas comment vous dire, c'est pas qu'elle m'a déprimée, mais j'ai trouvé que sa vie était un peu triste, enfin disons qu'elle ne rêve pas de mieux, et qu'elle n'a aucun hobby et aucune activité en dehors de son travail, ce que je trouve vachement triste. Mais pour autant elle était assez sympathique, et j'étais pas dans le jugement, donc c'était cool. Et en fait jusqu'à ce qu'un nouvel employé arrive, et qu'il soit assez bizarre, et ils vont lier un genre de pacte entre eux. Voilà, c'est un livre vraiment très sympa, que j'ai adoré. On va suivre un peu forcément la pression du mariage au Japon, qui est très très forte comme en Corée. Donc voilà, c'est un livre que j'ai beaucoup aimé. Ensuite voilà, le livre qui m'a déçue un petit peu, c'est Sans un mot de Harlan Coben. Alors j'avais envie en fait de lire un thriller, tout simplement. Donc j'avais celui-ci. En fait c'est une série de livres, je crois, qui se passe sur trois livres, mais on peut les lire indépendamment les uns des autres. Donc en fait, on va suivre une famille composée de Mike, qui est médecin je crois, Tia qui est avocate, et leur fils Adam qui a 16 ans, qui disparaît. Ils ont aussi eu une autre fille, mais elle est moins importante dans l'histoire. Adam il disparaît, on ne sait pas vraiment pourquoi. On sait juste que ses parents ont tracé son téléphone et l'espionne, puisqu'en fait ils sont inquiets pour lui. Il s'est complètement enfermé sur lui-même après le suicide de son meilleur ami, qui s'appelle Spencer, et c'est une histoire que l'on retrouve dans un tome précédent, et il me semble que je l'avais lu. Donc forcément ça peut se comprendre qu'il se réfugie sur lui-même, surtout qu'il est encore très jeune. Donc il refuse de parler à ses parents et tout ça, et c'est pour ça du coup qu'il décide de l'espionner, pour son bien, c'est pour ça que je ne les ai pas trop jugés. Mais en fait on va suivre le fait qu'il disparaisse, que Mike, son père, notamment, aille très loin pour chercher des informations où il a pu passer et tout ça. D'autant qu'ils ont surpris des conversations assez bizarres entre lui et d'autres amis, qui impliqueraient en fait son implication dans la mort de Spencer, et qu'il prendrait notamment de la drogue, et qu'il s'alcooliserait la figure. Donc ils sont quand même assez inquiets, parce que ben, 16 ans quoi. Donc voilà, mais pour autant, j'ai bien aimé, mais c'était pas le genre d'histoire ultra ultra palpitante que l'on avait forcément envie de découvrir absolument la suite et tout ça. C'était bien, mais il y a eu des cobaines que j'ai largement préférées. Voilà, j'ai bien aimé, mais c'était pas mon préféré. Ensuite, un livre magnifique, on voit pas trop, ça s'appelle Swimming Lessons de Lily Reinhart. C'est l'actrice qui joue Betty Cooper dans Riverdale et dans des films également. C'est une jeune femme qui a 23 ans, il me semble, qui est très engagée en fait dans l'acceptation du corps, notamment à Hollywood, parce qu'elle a vite fait des formes, mais quand je vous dis vite fait, enfin moi je la trouve normale, et elle a pu être harcelée parce qu'elle avait genre 3 kilos en trop pour Hollywood. Ce qui est un peu hallucinant en 2020. Donc elle se fait un peu la porte en parole de l'acceptation du corps, du non-body-shaming, et aussi de l'acceptation des maladies mentales et de l'anxiété, de la dépression, des états qu'elle a pu vivre et vivre encore. On parlait également de sa peau puisqu'elle avait des problèmes de peau. Bref, c'est une jeune femme hyper rafraîchissante dans ses propos et qui casse un peu les clichés de l'actrice parfaite américaine. Et moi c'est une fille que j'aime bien. Et du coup, quand elle a sorti ce recueil de poèmes traduits en français par La tête hors de l'eau, j'étais ultra curieuse en fait. Donc je l'ai commandé sur Amazon UK ou Amazon France, je ne sais plus, en tout cas il y est. Parce qu'en librairie, je ne l'aurais pas trouvé en anglais. Il y est en français, donc commandez-le en français s'il vous intéresse en librairie. Donc forcément, ce livre parle d'anxiété, de dépression, mais également de rupture. Je pense que ça raconte du coup sa rupture ou les émotions qu'elle a pu vivre avec ses copains avant ou avec Coles Proust qui est aussi un acteur. On s'en fiche. Mais c'est un recueil de poèmes. Donc ce n'est pas forcément hyper facile, mais c'était vraiment beau. Moi j'ai beaucoup aimé. Et à chaque fois, ils sont quasiment illustrés à chaque page. Quasiment. Pas toutes. Donc du coup, c'est quelque chose qui se lit très vite. Ça, ça peut se lire en 1h, 1h15. C'est un livre également, je pense, qui peut se feuilleter vu que les poèmes sont indépendants les uns des autres même s'ils suivent la même trame de ces émotions assez négatives qui peuvent nous submerger quand on vit des émotions pas très faciles. Voilà. J'ai énormément aimé. Ça m'a fait penser au recueil de Rupicor. Après, je n'ai pas vraiment d'outil de comparaison puisque je ne lis jamais de poèmes à part elle et Rupicor. Mais voilà, c'est toutes des émotions qui peuvent parler au lecteur à un moment T, bien que je n'ai jamais eu des terres de dépression ni que je n'ai jamais été particulièrement anxieuse. Stressée régulièrement, oui, mais pas anxieuse. Mais voilà, je pense que ça peut en parler quand même à tout le monde. C'est très beau. Il sent trop bon. Et voilà. Et le dernier livre que j'ai lu, que j'ai fini le 31, donc hier, donc j'ai bien joué, c'est en partir de Tina Sesquisse. Alors, j'avais seulement lu un roman de cet auteur que j'avais absolument adoré qui s'appelle 6 femmes. Je peux vous le recommander vivement. Et j'avais envie de lire un thriller, une histoire un peu qui prend au trip et dont on a envie de savoir la suite. Voilà. Donc, on va suivre une jeune femme qui est mariée qui s'appelle Emily Coleman qui a un fils et qui du jour au lendemain décide de quitter son pavillon parfait de son pavillon ou sa maison, je ne sais plus, de Manchester pour aller à Londres. Et en fait, on en ignore la raison. On voit qu'elle est déchirée de le faire mais qu'elle n'a pas vraiment le choix. En fait, c'est comme si elle était obligée qu'elle se sentait forcée de le faire mais un peu à contre-cœur. Forcément, c'est compliqué de laisser son fils et son mari. Donc, elle change d'identité également. Elle prend le diminutif de son second prénom, Kat. et elle arrive à Londres. Elle va se retrouver dans une maison partagée du nord de Londres qui est très crade et tout ça. Elle va rencontrer une jeune femme qui s'appelle Angèle qui va la prendre sous son aile. C'est une jeune femme croupière qui vit la nuit et qui dort le jour et qui est très gentille avec elle. Emily, à cas du coup, Kat va décider qu'il faut quand même qu'elle se trouve un travail parce que bien qu'elle ait vidé son compte, elle n'a que 2-3 000 livres. Donc, elle ne va pas aller méga loin surtout en vivant à Londres. Donc, elle va se trouver un travail. Elle va démarrer une nouvelle vie et en fait, on va la suivre. Je ne vais pas vous en dire trop parce que le problème de ce genre de livre c'est que si je vous raconte même à partir de la moitié, je vous spoil. Mais on va en apprendre plus du coup sur son ancienne relation avec son mari, comment ils se sont rencontrés, sa vie de famille, avec ses parents et sa soeur jumelle avec laquelle elle ne s'est jamais vraiment entendue puisque celle-ci n'était pas désirée. Elle a fait de l'anorexie, de la dépression. Elle l'a mal tournée. Et en fait, on va voir que leur mère ne souhaitait pas avoir un deuxième enfant et que Caroline, elle l'a un peu... Elle a essayé d'aimer ses filles de la même façon mais on voyait bien qu'elle délaissait un peu Caroline ce qui est assez hardcore quand même. Mais voilà, elle va complètement changer. Elle va s'en rendre compte. Elle ne va pas forcément aimer la personne qu'elle devient mais on sent qu'elle a un mal-être ultra ultra profond et qu'elle a besoin de changer. Je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre. Franchement, c'est un livre que j'ai beaucoup 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 aimé parce qu'on veut absolument savoir pourquoi elle est partie, pourquoi elle a décidé de changer du tout au tout sans rien dire à son mari et de laisser son fils. C'est quand même assez violent. Donc voilà, je vous conseille vivement de le lire. Je l'ai beaucoup aimé. Voilà, c'en est tout pour ma vidéo de mes livres lus en octobre. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à lui mettre un pouce en l'air si ça a été le cas, à vous abonner et moi je vous retrouve très bientôt dans une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501